Musique Bonjour, c'est Sandra Kouamé et aujourd'hui nous lisons ensemble une mission importante que Jésus nous a lancée et qui se trouve dans l'évangile de Matthieu 10, versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Donc notre mission est de proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Mais pour pouvoir l'annoncer, il faut comprendre d'abord de quoi il s'agit. Lorsque Dieu créa la terre, son idée était de partager son royaume invisible avec ses descendants, appelés aussi l'humanité. Dès le commencement, Dieu désirait avoir une relation personnelle avec nous. Dieu est amour, c'est ce qu'il est. Et c'est sa nature d'amour qui a motivé le roi du ciel à créer ses enfants à son image, avec sa nature et ses caractéristiques, pour partager le règne de son royaume avec nous. Mais en désobéissant, l'homme a perdu cette place d'ambassadeur. Et depuis ce temps, l'humanité tente de compenser par toutes sortes de manières le vide qu'elle ressent. Satan se fait un malin plaisir de garder ses sujets dans l'ignorance du royaume de Dieu et de la vraie identité que nous avons, c'est-à-dire d'être des enfants de Dieu créés à son image. L'ennemi nous sature les pensées de mensonges et de supercherie, tentant de nous maintenir dans l'obscurité. Mais encore une fois, par amour, Dieu a envoyé son fils Jésus dans le monde et son sacrifice à la croix nous a rétabli dans notre titre de citoyens du royaume des cieux. Ce qui fait que les ressources, l'autorité et la puissance de ce royaume sont à notre disposition pour être ses représentants sur terre. Et notre mandat est donc de proclamer la bonne nouvelle de ce royaume à un monde qui est perdu. C'est le mandat que Jésus nous donne dans notre verset du jour. Il est important que nous apprenions à vivre une vie digne du royaume afin que les autres puissent voir la différence entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume de lumière qui apporte la grâce, la paix, le pardon, le salut de Christ. Et Jésus lui-même n'a pas arrêté de parler du royaume. Parfois, il se référait au royaume de Dieu, donc qui traite de sa personne et de son autorité. Et d'autres fois, il fait mention du royaume des cieux qui lui traite du lieu, c'est-à-dire l'invasion du ciel sur la terre. Donc pour conclure, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que nous sommes ses représentants et le royaume de Dieu sur terre est l'autorité de Dieu dans nos cœurs et notre esprit. Et le royaume des cieux se manifeste justement lorsque cette autorité agit à travers nous. Et nous qui représentons le royaume de Dieu sur terre avons notre roi avec nous partout, grâce à son Saint-Esprit en nous, et nous pouvons apporter et annoncer son royaume partout où nous allons. Alors go et accomplis la mission que Dieu t'a confiée. Sois béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada